Cette deuxième journée de 16e de finale était marquée par l'entrée en liste des meilleurs Camerounais au classement national. Etienne Thébault, pour son premier match à ce niveau, doit croiser un gros morceau, le français Corentin Denoli, classé 413e mondial et tête de série numéro 2 du tournoi. Ça a été tiré au sort, ça a été rendu public avec des joueurs présents, dans une sacoche fermée, avec des jetons qui étaient impossibles à voir. Il n'y a pas de doute là-dessus, les joueurs, c'est le tirage au sort qui a fait que ces joueurs se sont rencontrés. Certains, ça peut donner des opportunités, à d'autres un peu moins, c'est le sport. Le Camerounais ne va pas exister dans le premier set battu 6-2 en 30 minutes. Etienne Thébault va se reprendre dans le second set, en impressionnant même souvent son adversaire. Plutôt bon, il a des bonnes qualités physiques, il se déplace très bien. Il sert très bien aussi. Il m'a surpris parce qu'il a bien joué. En plus, ce n'est jamais évident quand tu vois un joueur qui est bien plus fort. Il a un peu mieux joué sur mon revers. Il a un peu mieux retourné aussi. Il avait du mal à me retourner au début. Donc voilà, il a fait un bon jeu de retour. Il m'a briqué. Après, j'ai su me remettre dedans. Et puis voilà, ça a marché pour finir le match. Malgré ce réveil tardif, le joueur classé numéro 2 au Cameroun sera battu 6-2, 6-3 par la tête de série numéro 2. Bon, disons que pas de regrets parce que être tête de série numéro 2, être 412e de ATP avec beaucoup de compétitions, beaucoup d'expérience. Moi, je suis entré dans le cours en disant que, ok, je joue contre quelqu'un de fort. Je veux que je donne le meilleur de moi-même. Mais pendant que je jouais, je me suis dit que j'ai vu que je pouvais, mais j'ai manqué quelques petites armes pour vraiment l'atteindre. Donc voilà, mais c'est un bon joueur et il faut qu'il continue parce qu'il peut s'accrocher, il peut faire quelque chose de bien. Pour son premier match dans un tournoi futur de l'ATP, Cédric Roubon doit croiser Jatin Daïja, un joueur venu de l'Inde à la recherche lui aussi de ses premiers points ATP. Sorti des qualifications, le joueur indien va rapidement prendre le dessus 6-2 au premier set avant la grosse bataille du second set. Cédric Roubon a tué un peu tardivement le complexe et fait douter son adversaire. Quand tu abordes un premier tournoi qui est nouveau pour toi, c'est tout à fait normal que tu abordes avec un peu de frustration. Mais à un moment donné, j'ai compris que, tiens, il joue la même balle que nous. Je vois la balle, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi je n'arrive pas à me libérer ? Et ensuite, je me suis libéré. J'ai commencé à jouer mon tennis. C'est plus simple. Il va même souffrir un break pour mener 6-1 dans le 7 et servir pour le gain. Mais il est rattrapé par le manque d'expérience et perd le 7 au tie-break. En fait, au moment où j'ai mené 6-1, j'ai un peu baissé au niveau de l'intensité. J'ai un peu baissé. Donc du coup, je suis entré dans ce jeu. En ce moment, je devais pratiquement essayer d'augmenter le rythme dont j'ai baissé. Les Camerounais auront appris des tas de choses et promettent de faire mieux la semaine d'après. J'ai beaucoup appris même. Ce n'est pas seulement un peu appris. J'ai beaucoup appris. Là, ça me permet de pouvoir mieux aborder le prochain futur qui est la semaine prochaine. Ça m'a quand même mis en confiance pour le prochain tournoi. Je pense que je serai plus en confiance par rapport au premier tournoi. Bien joué !